Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas donc aujourd'hui je vous propose de voir la troisième partie du questionnaire de révision relatif à l'UE 2 cadre du semestre 1 sur les processus traumatiques donc nous allons aborder les membres supérieurs les membres inférieurs les polytraumatismes les complications ischémiques la surveillance et les amputations donc comme d'habitude faites pause pour pouvoir voir les questions et bien sûr essayer d'y répondre je vous souhaite bon courage alors pour commencer cette troisième partie nous allons aborder les traumatismes des membres supérieurs donc comme les fois précédentes je vous laisse donc faire pause pour visualiser les différentes questions et essayer d'y répondre avant de voir les corrections Donc, voyons les réponses concernant les traumatismes des membres supérieurs. Question 23, il était question des signes cliniques caractéristiques d'une luxation gléno-humérale. Il fallait répondre à l'impotence fonctionnelle complète de l'épaule et c'est l'effacement du sillon delto-pectoral. En effet, la luxation de l'épaule est une perte des rapports entre la tête de l'humérus et la glène de l'homoplate. Il s'agit la plupart du temps d'un accident sportif, parfois d'un accident de la voie publique et plus rarement d'une crise d'épilepsie tolico-clonique. Le mécanisme peut correspondre soit à une chute sur la paume de la main, avec le membre en rétropulsion ou en rotation externe, soit à une abduction en rotation externe forcée, soit à une traction sur le membre en abduction en rotation externe. Et enfin, plus rarement, il peut s'agir d'un choc direct sur le moignon de l'épaule. Les signes fonctionnels de la luxation d'épaule sont marqués, bien sûr, par la douleur ainsi qu'une impotence fonctionnelle. C'était l'une des réponses. Le bras est soutenu par le membre valide en abduction irréductible, lorsque le patient arrive aux urgences. Et l'examen clinique retrouve une disparition du galbe de l'épaule, appelée également le cou de hache. Le signe de l'épaulette, une dépression de la région sous-acromiale en rapport avec une vacuité de la glaine, avec une saillie externe de l'acromion et non une équimose de l'acromion, et un complément, donc effacement du sillon delto-pectoral. Question 24. En effet, une luxation de l'épaule a des complications précoces. C'est une atteinte vasculaire, notamment atteinte de l'actère axillaire. Il peut y avoir une atteinte nerveuse, par atteinte du nerf circonflexe, du nerf axillaire, voire du plexus brachial. Tout comme il peut y avoir des lésions osseuses et des fractures associées. Mais il y a aussi des complications tardives, comme la raideur de l'épaule, ou une algoneurodystrophie, ou encore une luxation récidivante, ou une instabilité chronique de cette épaule. Alors, bien entendu, il faut soulager la douleur avec des antalgiques. Et le traitement sera orthopédique, avec la réduction de la luxation sous analgésie, voire anesthésie générale, et une immobilisation du coude au corps, avec un dujarrier, pendant au moins trois semaines. Question 25. La question de fracture de clavicule. Les réponses exactes sont la réponse A, c'est une fracture fréquente, et C, elle survient dans la majorité des cas lors d'un accident sportif. La fracture de la clavicule est une pathologie relativement fréquente qui touche le plus souvent les enfants ou les jeunes personnes. Chez la majorité des adultes, la fracture de la clavicule se produit à la suite d'une chute avec choc indirect, comme une mauvaise chute sur l'épaule, la main ou le bras. La clavicule n'est pas touchée directement, mais le choc provoque une réaction en chaîne qui fracture l'os. Et c'est généralement le cas chez les personnes qui pratiquent des sports comme le cyclisme, le foot ou encore l'équitation. Il peut aussi s'agir d'un choc direct, touchant directement l'os, comme un accident lié à la pratique d'un sport brutal. Ce type de choc est beaucoup plus rare que les chocs indirects. Tandis que chez les nouveaux-nés, par exemple, la pathologie est généralement due à un accouchement compliqué. Question 26. Parmi les signes cliniques indiqués, il fallait trouver ceux qui sont le signe de fracture de la clavicule. Il fallait répondre B, la potence, et E, le bras en rotation interne. La fracture de la clavicule est douloureuse et incapacitante pour les patients. Les nombreux symptômes qui permettent de diagnostiquer ce type de fracture, d'abord il y a un craquement qui correspond à la rupture de l'os, qui est entendu au moment du traumatisme. Ensuite, bien sûr, il y a surtout l'impotence. Le patient est en incapacité totale de pouvoir lever ou même de bouger son bras. Et la zone située autour de la clavicule est gonflée et présente des hématomes. Ensuite, on a bien sûr la douleur extrêmement intense au niveau de la zone touchée par la fracture. Et, comme on l'avait dans la réponse, E, le bras du côté de la fracture est rigide et collé au corps en rotation interne. Une déformation anatomique est associée à la lésion, comme un affaissement vers l'avant de l'épaule. Une bosse, signe d'une fracture avec déplacement de la diaphyse, est présente. Et un saignement, signe d'une fracture ouverte, peut être présent. Alors, chez certaines personnes, des vertiges ou des nausées peuvent également être associés à une fracture de la clavicule. Et dans les cas les plus graves, une perte de sensibilité peut témoigner d'une atteinte des nerfs et une diminution respiratoire peut être liée à un pneumothorax. Donc, le traitement d'une fracture de la clavicule utilise fréquemment la contention par des anneaux. Question 27 concernant la fracture humérale. Les bonnes réponses étaient la C. Elle est traitée par une mobilisation coude au corps par une atteinte de dieux arrière pendant 6 semaines lorsqu'elle est simple et non déplacée. Et réponse D. Elle est parfois compliquée d'un calvicieux ou d'une pseudarthrose. Alors, la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus est, d'après celle du poignet et du col du fémur, la fracture la plus fréquente, surtout après 60 ans. Alors, les fractures de la tête de l'humérus vont s'accompagner de douleurs de l'épaule et d'une impossibilité à bouger le bras, plus ou moins totalement, donc d'impotence fonctionnelle. Par ailleurs, un hématome important est normalement visible 24 heures après la survenue de la fracture. Alors, les traitements sont soit orthopédiques, dans le cas de fractures non déplacées et simples, avec, comme dans la réponse, une immobilisation coude au corps par un thème de dieux arrière pendant 6 semaines, il peut être aussi chirurgical. Alors, il existe plusieurs techniques qui permettent de réduire et de fixer la fracture, l'enclouage centromédulaire par clou, plusieurs broches, permettant une rééducation, du coup, de précoce, et cette technique est bien indiquée lorsque le déplacement n'est pas trop important. Ou encore, ça peut être une ostéosynthèse par plaque vissée. Alors, cette technique a des inconvénients, puisque le chirurgien est obligé d'avoir un abord large, et il y a des risques de dévitaliser des fragments. Le matériel peut se mettre devant, derrière ou sur les côtés. Ou encore, le fixateur externe, il est utilisé quand il y a plusieurs fragments ou que la fracture est ouverte. Les complications de ces fractures sont soit immédiates, secondaires ou tardives. La complication la plus fréquente est l'atteinte du nerf radial, qui peut être comprimé immédiatement après la fracture, ou bien tardivement avec la formation d'un calvicieux hypertrophique, ou un déplacement secondaire, ou encore une pseudarthrose. Question 28. Quelles sont les complications possibles d'une fracture diaphysaire du cubitus ou du radius ? Il fallait répondre C. Une lésion musculo-tendineuse. Les fractures du radius et du cubitus sont souvent causées par des coups directs à l'avant-bras, par exemple des sports de contact, ou des chutes ou actions défensives lors d'une agression. Les fractures radiales et cubitales peuvent entraîner des douleurs, des déformations, des échymoses, et un gonflement au niveau de la lésion. Et les complications sont essentiellement, comme on l'a vu, de la réponse musculo-tendineuse. Question 29. Le traitement d'une entorse du poignet comprend... Alors il fallait répondre A. L'application locale d'AINS. C. Le glaçage de l'articulation et D. L'immobilisation du poignet avec une attelle. L'entorse du poignet, c'est une lésion des ligaments qui permettent la cohésion des os de l'avant-bras, radius cubitus, avec ceux du carpe, le talon de la main. Et elle survient à l'occasion d'une chute sur les avant-bras ou d'un choc. Elle peut être bénigne, c'est un simple étirement, ou maligne, avec une rupture. C'est une entorse fréquente, surtout chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes qui pratiquent certains sports, comme les sports de combat, le snowboard ou le cyclisme. Le poignet est maintenu par différents ligaments qui se distribuent depuis les os de l'avant-bras, radius cubitus, vers les os du carpe, scaphoïdes, semi-lunaire, trapèze et trapézoïdes. Le poignet est très mobile dans tous les sens. Il existe donc de très nombreux petits ligaments, tous susceptibles d'être étirés, voire rompus. Dans ce dernier cas, l'entorse entraîne une instabilité de l'articulation. L'entorse provoque le plus souvent des douleurs lors de la flexion ou de l'extension du poignet, car le choc se produit généralement sur le poignet en flexion ou en extension. Le traitement consiste en l'application, si possible, immédiate de glace. C'est le glaçage de l'articulation. Bien sûr, l'arrêt de toute activité avec le poignet. Et au besoin, il faut mettre le bras en écharpe pour le surélever et le soulager, ou de garder un bras un peu en hauteur, posé sur un coussin. Viennent compléter cette prise en charge l'utilisation de pommades anti-inflammatoires et les mobilisations du poignet avec une attelle, plus bien sûr des antalgiques si besoin. Question 30, concernant la fracture de pout au col. Il fallait répondre B, elle présente une déformation dite en baïonnette. Et D, elle nécessite de retirer bacs et alliances. La fracture de pout au col peut être définie comme une rupture osseuse touchant l'extrémité inférieure du radius au niveau du poignet. Elle est reconnaissable à l'aspect du poignet en dos de fourchette ou en baïonnette, avec un basculement du radius vers l'arrière. Dans la majorité des cas, les patients ayant une fracture de pout au col ont chuté sur la main. En effet, c'est un réflexe fréquent d'amortir une chute avec le poignet en extension. Et dans le cas d'une fracture de pout au col, on constate une douleur soudaine et intense au niveau du poignet, un gonflement au niveau de la lésion, l'impossibilité d'effectuer des mouvements du poignet et de l'avant-bras, un hématome, et dans certains cas, un déplacement de l'os. Les patients se présentent généralement en tenant le poignet lésé avec la main valide. La fracture de pout au col doit être prise en charge en urgence dès la survenue de l'accident. Le traitement immédiat, c'est une immobilisation de la zone blessée, l'application de glace sur le poignet pour réduire la douleur. Et en fonction du diagnostic, le traitement est soit orthopédique, soit chirurgical, avec dans tous les cas, une immobilisation du poignet pendant plusieurs semaines. Et en tout cas, il n'y a pas d'amputation, bien entendu, comme il y avait dans la réponse C. Et retirer les bagues et alliances est nécessaire à cause de l'œdème. Question 31. À l'admission d'une patiente présentant une main douloureuse et un hématome qui s'est tendue poignet au doigt, vous devez lui retirer ses bagues. Car la réponse était C. Vous craignez l'effet garrot. Quels que soient les traumatismes au niveau de la main, il s'agit d'entorses de doigt ou du poignet, de fractures, de plaies, tous ces traumatismes entraînent un œdème, ce qui nécessite l'ablation des bagues pour éviter l'effet garrot. Et dans le cas présenté, il s'agit d'un hématome étendu qui entraîne lui aussi un gonflement de la main. La série suivante est consacrée au traumatisme des membres inférieurs. Donc, comme d'habitude, vous faites pause pour voir les questions et répondre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voyons maintenant les réponses relatives au traumatisme des membres inférieurs. Question 32 Les signes cliniques caractéristiques d'une fracture basi-cervicale déplacée du fémur sont Il fallait répondre donc Les femmes sont plus exposées à cette fracture que les hommes, surtout après la ménopause, exposent au risque d'ostéoporose, pathologie qui fragilise l'os. La fracture survient souvent au décours d'une chute. Premier signe, l'impotence fonctionnelle, elle est le plus souvent immédiate, avec impossibilité de se relever, ce qui peut s'avérer très grave si la chute survient au domicile d'une personne isolée. Cette impotence est totale, avec impossibilité de lever le pied. La douleur est-elle aussi immédiatement présente, vive, majorée par les mouvements ? Une déformation du membre peut être visible, ainsi le membre lésé apparaît comme un raccourci et tourné en rotation externe. La déformation classique du membre inférieur, lors d'une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, associe donc ce raccourcissement de 3-4 cm, l'adduction du membre et la rotation externe du pied. Question 33. Les complications des fractures cervicales du fémur sont ? Il fallait répondre B. Le décès, D. Une ostéonécrose de la tête fémorale et E. Une perte d'autonomie. Il s'agit en effet d'une pathologie grave, avec mise en jeu potentielle du pronostic vital à moyen terme. Ainsi, la mortalité à un an oscille autour de 25%. Cette valeur dépend essentiellement du profil initial du patient. Le risque spécifique de la fracture cervicale vraie, c'est l'ostéonécrose de la tête fémorale. Et bien sûr, la perte d'autonomie est également fréquente. Dans les rares cas où le patient ne peut pas être opéré pour des raisons médicales, interdisant par exemple toute anesthésie, un traitement non chirurgical peut être effectué. Par exemple, une traction continue du membre fracturé. Mais les complications liées au décubitus, chez un patient déjà très fragile, sont souvent gravissimes. D'où la réponse B. Le décès. Question 34. Concernant la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Les propositions exactes sont A. La radiographie de hanche est réalisée en première attention. D. Le risque de luxation des prothèses de hanche est plus important dans les trois premiers mois post-opératoires. La prise en charge d'une fracture de l'extrémité supérieure du fémur aux urgences consiste déjà à enregistrer un électrocardiogramme, débuter une héparinoprophylaxie du fait de l'impotence fonctionnelle, comme on a vu dans la question précédente, et du risque thromboembolique, immobiliser le membre inférieur dans une gouttière déjà pour prévenir une embolie graisseuse et laisser à jeun la victime pour l'intervention chirurgicale. Car le seul traitement possible d'une fracture du col de fémur, c'est l'intervention chirurgicale. Et elle est systématique, sauf en cas de contre-indication majeure chez certains patients, dont l'état de santé est très dégradé, c'est moins de 1 cas sur 100. L'intervention doit être réalisée très rapidement après l'accident pour donner aux patients les meilleures chances de récupération. Les fractures de la région trochanthérienne sont le plus souvent stabilisées par ostéosynthèse, pose de vis et de plaques ou d'une vis solidaire d'un clou gamin. Mais elles peuvent aussi être traitées plus rarement par une prothèse dans certains cas. Les fractures cervicales vraies, elles, sont fixées par ostéosynthèse, vis ou vis-plaque, chez les patients jeunes, alors que la pose d'une prothèse est privilégiée pour les personnes âgées. Alors celle-ci peut être partielle, tête et colle du fémur, ou totale, prothèse totale de hanche, notamment quand le patient souffre d'arthrose. Alors l'objectif de l'intervention chez le patient âgé, c'est de lui permettre de se lever avec appui sur ses deux pieds, le plus rapidement possible, avec l'aide de cannes anglaises, et d'éviter les conséquences gravissimes des complications d'écubitus. Question 35. Les complications post-opératoires précoces, c'est-à-dire dans les six semaines de la fracture du fémur, sont principalement dues aux, alors il fallait répondre à, aux accidents thromboemboliques, et D, aux escarres. Alors les complications précoces, comme l'infection du site opératoire ou l'embolie pulmère, sont rares, mais graves. Mais elles sont prévenues par toutes les précautions d'asepsie, en ce qui concerne l'infection du site opératoire, et par l'héparinothérapie pour l'embolie pulmonaire. Les complications secondaires et tardives, elles sont la pseudarthrose, c'est-à-dire la non-consolidation de la fracture, la fameuse ostéonécrose de la tête fémorale, et on peut avoir aussi le décèlement de prothèses. Et ces complications nécessitent le plus souvent une réintervention. Question 36. Les complications des fractures pertroquantériennes traitées par ostéosynthèse sont, Il fallait répondre A, des calvicieux, B, un déplacement secondaire, et D, une mauvaise réduction d'emblie. Alors, il s'agit de la fracture la plus fréquente à la hanche, avec la fracture du col. Elle intervient la plupart du temps suite à une chute de sa hauteur, avec pour conséquence un choc direct sur la hanche. Le trait de fracture concerne l'extrémité supérieure du fémur en regard du massif troquantérien, qui correspond à la zone située avant le col du fémur. La fracture, donc, est dite pertroquantérienne, car elle passe par le grand et le petit troquantère du fémur, région proximale du fémur. Contrairement à la fracture du col du fémur, la fracture pertroquantérienne ne met pas en jeu la vascularisation de la tête fémorale. La fracture est dite plus ou moins déplacée en fonction de l'écart des fragments osseux entre eux. Les fractures pertroquantériennes sont d'évolution spontanée défavorable en l'absence de chirurgie. En effet, la fracture est très douloureuse et ne permet plus la marche. De plus, les personnes âgées chez qui survient le plus souvent cette fracture possèdent un terrain défavorable à un halitement prolongé avec une rapide dégradation des autres fonctions physiologiques et une aggravation des comorbidités préexistantes. Le but du traitement chirurgical est donc de rétablir la verticalisation et la marche le plus rapidement possible chez les patients. Une fracture pertroquantérienne du fémur doit être traitée par une ostéosynthèse. Il existe deux grands types d'ostéosynthèse des fractures pertroquantériennes, le clou intraosseux appelé très souvent clou gamma ou la vis-plaque dynamique DHS. Le choix de la fixation et fonction essentiellement du type de fracture et de la qualité osseuse du patient. Question 37. Parmi les propositions concernant plusieurs outils de mesure permettant d'évaluer une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, il fallait répondre A, la classification de Gardenne et D, la classification de Powell's. La classification de Gardenne, c'est une classification anatomoradiologique basée sur l'analyse des travées osseuses du col fémoral sur la radiographie du bassin de face. Et des fractures cervicales vraies du fémur. Cette classification a une valeur pronostique quant au risque de nécrose avasculaire de la tête fémorale. Aucun type de Gardenne n'est épargné par cette complication, mais ce risque augmente lorsque l'on passe du type 1 au type 4. Donc l'autre classification, je l'ai dit, c'est la classification de Powell's. En ce qui concerne les réponses qui étaient erronées, j'ai évoqué l'échelle de Glasgow et l'échelle de Waterloo en lien avec les questions précédentes sur le trauma crânien pour Glasgow et les escarpes pour Waterloo. Question 38, elle aussi concernant la classification de Gardenne, il fallait cocher la réponse A. Elle s'apprécie sur la radiographie, comme je viens de l'expliquer dans la question précédente. B. Elle permet de mesurer le déplacement de la tête fémorale et D. Elle permet d'évaluer le risque d'ostéonécrose de la tête fémorale. C'est une classification des fractures cervicales du col du fémur qui analyse le risque de rupture de la capsule supérieure en fonction du déplacement. Si la capsule est rompue, on peut imaginer que l'artère polaire supérieure l'est également, d'où un risque d'ischémie. Alors, je vous ai mis sur la diapo suivante la classification des fractures cervicales vraies le plus efficacement utilisées et donc la classification de Gardenne avec ces quatre types que vous pouvez faire pause pour mieux visualiser. Et vous avez également la classification de Powell's et le trait de fracture peut présenter un angle différent ce qui détermine également une classification en fonction de l'obliquité du trait de fracture. On peut avoir un angle inférieur à 30 degrés par rapport à l'horizontal, ça c'est le type 1. Pour le type 2, c'est un angle entre 30 et 50 degrés par rapport à l'horizontal. Et pour le type 3, c'est un angle supérieur à 50 degrés. Question 39. La fracture Gardenne 1 du col du fémur est une fracture qui, il fallait donner la réponse D, qui expose peu au risque de nécrose de la tête fémorale. J'ai apporté un élément de réponse à ce fait dans la question 37. Question 40. La complication majeure après une arthroplastie de la hanche est, il fallait répondre, dès la luxation. C'est la complication majeure qui varie selon la technique chirurgicale choisie, les implants utilisés et les facteurs propres à chaque personne opérée. La thrombose veineuse profonde fait également partie des risques et peut se compliquer d'une embolie pulmonaire qui est prévenue par un traitement anticoagulant. Mais la complication majeure, c'est bel et bien la luxation. Question 41 relative au risque immédiat suite à une chirurgie de prothèse totale de hanche. Les réponses exactes étaient la A, l'hémorragie, et B, l'infection. L'infection de la prothèse, c'est la complication la plus sérieuse et son risque est actuellement estimé entre 0,5 et 1%, ce qui paraît peu. Elle est prévenue par la préparation de la peau de la hanche, la sepsis stricte pendant l'intervention et l'administration préopératoire d'antibiotiques. L'infection profonde, elle va se traduire par une rougeur anormale de la cicatrice ou un écoulement persistant. Elle nécessite l'association d'ingèses chirurgicales, de nettoyage ou de changement de la prothèse, puis un traitement antibiotique. Ensuite, l'hémorragie, les segments, sont provoqués par la pose de la prothèse. C'est une chirurgie quand même très sanglante. Il est toutefois rarement nécessaire de recourir à des transfusions durant ou après l'intervention, dans moins de 10% des cas. Et même un hématome important nécessite rarement qu'on le résorbe. Question 42, relative au conseil à donner au patient opéré d'une prothèse totale de hanche gauche, il fallait donc répondre A, monter les escaliers, jambes droites en premier. C, en position assise, garder le genou en dessous de la hanche. Et E, porter des charges réparties également de chaque côté. Donc, en position assise, garder le genou en dessous de la hanche, ça veut dire plutôt s'asseoir sur une chaise que dans un fauteuil mou, même s'il est confortable. Par ailleurs, il faut commencer, par exemple, pour enfiler un pantalon par la jambe opérée. Il faut également ne pas faire d'injection intra-musculaire du côté opéré. Pour sortir du lit, il faut serrer les deux jambes, c'est-à-dire pivoter les jambes serrées l'une contre l'autre pour sortir du lit. Et ne pas s'accroupir pour ramasser un objet au sol. Tout cela, donc, en plus des réponses A, C et E. Question 43. Le tabou clinique d'une luxation de hanche peut montrer, eh bien, c'est une attaque d'unerciatique et d'une impotence fonctionnelle majeure. Alors, la luxation de hanche, c'est quand la tête fémorale, la tête de la prothèse, sort de la cavité cotyléouidienne, opérant ainsi une rupture de continuité articulaire. La luxation entraîne généralement une douleur, une impotence fonctionnelle et un raccourcissement. Lorsque le fémur est poussé en arrière, c'est le plus fréquent, la jambe affectée semble plus courte et tourne vers l'intérieur. Par contre, lorsque le fémur est poussé en avant, la jambe tourne vers l'extérieur. Alors, elles sont plus courtes, mais de façon moins importante que lorsque le fémur est poussé en arrière. Et donc, cette luxation, comme beaucoup de luxations, elle peut se compliquer d'une atteinte nerveuse. Et là, il s'agit de l'atteinte d'une aire sciatique avec paralysie. Question 44. L'intérêt d'une immobilisation par attelle pour une fracture de fémur déplacée est de diminuer. Eh bien, B, la douleur. Et D, le risque d'embolie graisseuse. En effet, ce traitement immédiat repose sur des attelles, généralement avec force d'étirement ou attelles de traction, suivi d'une réduction sanglante avec ostéosynthèse interne. Alors, les attelles à traction, appliquant une traction à la jambe, ne doivent pas être utilisées si le patient a également une fracture tibiale. Donc, ça, c'est vérifié via la radio. Elles permettent de diminuer la douleur en immobilisant le foyer de fracture. Immobilisation qui limite aussi le risque d'embolie graisseuse. En effet, la vaste cavité médulaire fémorale est un grand réservoir d'une particules graisseuse. Et la richesse du système veineux intramédulaire favorise l'embolisation graisseuse dans la circulation veineuse. Ce qui peut entraîner la constitution d'un véritable syndrome d'embolie graisseuse qui conduit alors à une défaillance respiratoire, cardiaque, puis multiviscérale. Donc, la prévention de la survenue d'un tel syndrome est un élément déterminant dans la prise en charge du patient. Donc, la prise en charge consiste à effectuer une radiographie de la hanche, d'évaluer le genou si la diaphyse fémorale est fracturée et l'immobiliser à une fracture de diaphyse fémorale le plus tôt possible. Question 45. La fracture de diaphyse fémorale se manifeste cliniquement par A. Un segment abondant. C. Des signes d'ischémie et E. Une atteinte nerveuse. Les fractures de diaphyse fémorale entrent fréquemment dans le cadre d'un polytraumatisme. Et on parle de polytraumatisme quand il y a plusieurs lésions, dont au moins une met en jeu le pronostic vital. Donc, ces fractures entrent souvent dans le cadre d'un polytraumatisme en raison du caractère généralement violent de l'accident. Les fractures diaphyseaires du tiers supérieur du fémur, du tiers moyen ou du tiers inférieur du fémur peuvent être simples, avec un seul trait de fracture, transversal, oblique ou spiroïde, qui sépare le fémur en deux fragments osseux. Elles peuvent aussi être complexes, avec au moins trois fragments osseux, ou bifocales, avec deux foyers de fracture ou encore comminutives. C'est-à-dire qu'on a un osse fragmenté en plusieurs petits morceaux. Donc, les causes de ces fractures sont directes ou indirectes. Alors, les causes directes, ces fractures se produisent directement au niveau du point d'impact avec écrasement. C'est par exemple l'écrasement par une roue de voiture, ou on peut avoir un choc direct avec fracture directement au niveau du point d'impact. Et puis, les causes indirectes, ce sont des fractures qui se produisent à distance du point d'impact. Par exemple, une chute d'une hauteur d'une dizaine de mètres, avec réception en position debout, où le point d'impact est donc représenté par les deux pieds. Mais l'énergie du choc va être transmise tout au long des membres inférieurs, ce qui peut provoquer des fractures à n'importe quelle partie, chevilles, jambes, genoux, cuisses. Ça peut être encore l'histoire du tableau de bord avec l'impact sur les genoux. Alors, les symptômes d'une fracture fémorale, on a une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur, avec impossibilité de s'appuyer sur le membre lésé et encore moins marché. On a une douleur à la cuisse au niveau du foyer de fracture, une déformation au niveau de la cuisse, qui soit surtout lors des fractures dites déplacées, c'est-à-dire avec perte de l'alignement des fragments osseux. On a aussi une rotation du membre inférieur, les différents muscles tirent vers eux les fragments osseux. Et en cas de fracture du fémur, ça se traduit par une rotation externe de la jambe blessée, par l'action des muscles fessiers et rotateurs latéraux de la hanche. On a un raccourcissement du membre inférieur, par chevauchement des deux fragments osseux fémoraux, et parfois il y a même plus de deux fragments. On peut avoir une ouverture cutanée, c'est-à-dire une fracture ouverte et un risque de nécrose. On peut avoir aussi des problèmes vasculaires et ischémiques. Dans une fracture de diaphyse fémorale, la perte sanguine est importante. Elle peut atteindre 1,5 litre, liée à une lésion vasculaire, et on peut donc avoir un choc hémorragique, en particulier lorsque la cause est un traumatisme contondant et en présence d'autres blessures. Donc on vérifie systématiquement le poupé plité, le poupé-dieu, et le 4P de Griffith témoigne, lorsque tous les signes sont présents, d'une ischémie complète. Alors le 4P de Griffith, c'est pulseless, c'est-à-dire qu'on n'aperçoit pas les poux, palor, donc la palor, pain, la douleur, et paralysis, la paralysie. On a également, c'était dans les réponses, une atteinte nerveuse, atteinte du nerf sciatique, ça peut être le nerf crural, l'obturateur ou le nerf poplité. Et on peut avoir d'autres fractures associées, fractures du bassin ou des membres supérieurs, puisqu'on a vu que ce type de fractures diaphysaires, eh bien, entre dans le cadre d'un polytraumatisme. Et les lésions associées peuvent mettre en jeu le pronostic vital, principalement s'il y a, par exemple, un traumatisme crânien, un traumatisme du thorax, et un traumatisme de l'abdomen, quand on est dans le cadre d'un polytraumatisme. Question 46. Parmi les propositions concernant le risque particulier de la fracture fémorale diaphysaire, il fallait la cocher, eh bien, la réponse D, l'embolie graisseuse. Alors, une embolie graisseuse se produit lorsque des micro-gouttelettes de graisse insolubles obstruent des petits vaisseaux. Alors, elle est le plus souvent localisée dans la circulation pulmonaire, bien entendu. Alors, on a une embolie graisseuse pulmonaire, donc avec 10 nés. Cependant, ces embols peuvent aussi se loger dans les vaisseaux périphériques et les obstruer, donc, par exemple, au niveau du cerveau. Alors, on va avoir, là, de l'agitation ou un coma, ou au niveau des reins. Et là, on aura une embolie graisseuse systémique, mais aussi au niveau oculaire ou cutanée. Alors, le plus souvent, les particules de graisse pénètrent dans la circulation sanguine lorsque la fracture osseuse met en contact, donc, la moelle osseuse, avec un vaisseau sanguin lésé. Et les embolies graisseuses se produisent, donc, chez les victimes de traumatismes, dans 95 % des cas. Et elles touchent plus souvent les hommes que les femmes, et préférentiellement les personnes jeunes. Dans 90 % des cas, elles ont subi, donc, c'est une fracture d'un os long, souvent déplacée, localisée le plus souvent, donc, au niveau du fémur. On peut aussi en avoir dans les fractures du tibia et les doubles fractures de la jambe, et dans une moindre mesure, les traumatismes multiples du bassin, du membre supérieur et des côtes, peuvent aussi être responsables, donc, d'embolies graisseuses. Question 47. Donc, relative à la fracture diaphysaire du fémur, toujours, il fallait cocher, C, elle peut se traiter par la pose d'un clou centromédulaire, D, c'est une fracture hémorragique, et E, c'est une fracture rencontrée dans les accidents de la voie publique à haute cinétique. Donc, le traitement de la fracture de diaphyses fémorales et chirurgicales et fait appel le plus souvent à un encloage centromédulaire entérograde ou un encloage rétrograde, qui est utile dans les fractures de fémur distale, mais aussi le CO synthèse par plaque avait se bloqué. Alors, nous avons vu qu'il s'agissait d'une fracture hémorragique et souvent consécutive, donc, à des accidents de la haute cinétique, comme les accidents de la circulation, en voiture, en moto, ou un piéton qui se fait percuter par une voiture, ça peut être une chute de hauteur importante, ou un accident sportif, comme dans le ski, le vélo, l'écutation. Et il existe aussi ce qu'on appelle les fractures pathologiques pour des traumatismes minimes, voire même spontanément, et c'est généralement dans un contexte de fragilité osseuse, comme par exemple une ostéoporose, ou bien suite à la prise de certains médicaments comme les corticoïdes au long cours. Question 48. La fracture de l'extrémité inférieure du fémur se caractérise par, il fallait répondre, C, une impotence fonctionnelle, et D, une possible lésion vasculonerveuse. Alors, la douleur est présente, mais ce n'est pas une douleur modérée, comme dans les propositions, l'impotence fonctionnelle, bien sûr, et les fractures distales du fémur ont généralement une expression clinique franche. Le membre inférieur peut présenter une désaxation, un raccourcissement et une tuméfaction globale de la moitié distale de la cuisse, et le pied peut reposer sur le bord externe ou interne, témoignant d'une rotation pathologique. Cette fracture, cette fracture ouverte, est due habituellement à l'embrochage de deux dents en dehors du quadriceps par un fragment osseux. Il peut y avoir des lésions vasculaires associées à des fractures de l'extrémité inférieure du fémur, mais elles sont exceptionnelles. Mais il faut toujours avoir à l'esprit ces possibilités du fait de la proximité des vaisseaux poplités. Et bien sûr, les lésions nerveuses, les lésions nerveuses sont associées à ce type de fractures, mais rares, particulièrement celles des lers sciatiques poplités. Les lésions ménisco-ligamentaires, elles, peuvent être souvent sous-estimées. C'est pourquoi elles doivent toujours être recherchées en pair opératoire et éliminées par un testing sous anesthésie en fin d'intervention après la réalisation de l'ostéosynthèse. Question 49. Les complications tardives des entorses du ligament croisé antérieur sont Il fallait répondre A. Les martroses à répétition B. Les douleurs D. Les lésions méniscales Les ligaments sont des tissus fibreux, peu extensibles, qui unissent entre eux certains os pour assurer leur stabilité les uns vis-à-vis des autres. Et au niveau du genou, le ligament croisé antérieur participe au maintien du fémur et du tibia en traversant l'articulation en diagonale. Et une entorse de ce ligament correspond à une déchirure et une rupture partielle ou totale de ce ligament. Dans de nombreux cas, une opération chirurgicale peut s'avérer nécessaire pour traiter ce traumatisme. Les premiers symptômes d'une entorse du ligament croisé antérieur sont une douleur vive au niveau du genou et un gonflement immédiat dû à l'hémartrose. Des difficultés à la marche et la possibilité de plier ou tendre le genou. Plus tard, sans traitement, une instabilité handicapant du genou est ressentie, parfois accompagnée de craquements, et certains gestes quotidiens deviennent compliqués, notamment lors des changements de direction, quand le genou doit alors tenir le rôle d'un pivot. Lorsque le ligament croisé antérieur est rompu, le genou peut évoluer vers l'instabilité, c'est-à-dire des dérobements répétés. Cette instabilité est bien entendu handicapante et empêche la reprise, par exemple, sportive. Question 50. Cliniquement, lors d'une lésion méniscale interne, on retrouve les éléments suivants. Il fallait répondre A. Une instabilité du genou, B. Une idarthrose et D. Une incapacité à fléchir le genou. Les lésions méniscales peuvent être dégénératives, c'est-à-dire dues à l'usure et au vieillissement du genou ou traumatique. Le ménisque interne est plus fréquemment touché que le ménisque externe et ces lésions sont caractérisées par leur localisation. Corne antérieure, partie moyenne, corde postérieure et leur type, verticale ou oblique, radiaire ou horizontale. Les signes sont des épisodes à répétition de gonflement du genou par épanchement intra-articulaire, la fameuse idarthrose, l'instabilité du genou, mais aussi des sensations d'accrochage du genou appelées dérangement interne. On a un craquement du genou avec sensation fugace d'instabilité. On peut avoir des blocages du genou qui surviennent souvent de façon brutale. Un blocage qui se caractérise par l'impossibilité de plier ou d'étendre complément le genou qui est très caractéristique de la lésion méniscale en anse de saut. Mais cette situation est rare. Le déblocage peut survenir spontanément après quelques instants de repos et de décontraction musculaire. Il peut aussi être obtenu grâce à une manipulation de la jambe. Alors la douleur, elle, elle est souvent le signe d'une déchirure. Question 51. Dans le cas d'un choc indirect, quel est le principal mécanisme lésionnel en cause dans une fracture diaphysaire du tibia et de la fibula ? La réponse est D, la torsion. Ces fractures sont des doubles fractures qui touchent essentiellement les sportifs et surviennent essentiellement à l'occasion d'une violente torsion telle qu'elles peuvent survenir lors d'une chute de ski par exemple ou suite à l'appui trop fréquent sur la jambe associé à un blocage de la cheville dans le sol par exemple quand on se prend le pied dans un trou et elles peuvent aussi être dues à une compression ou à un choc direct particulièrement violent dans un accident de voiture ou dans un atterrissage violent en parachute. Question 52. Concernant l'entorse de cheville, les réponses qu'il fallait cocher c'est la A. Elle est la lésion traumatique la plus fréquente de l'adulte jeune et la B. Elle est définie par une lésion des ligaments de la cheville. En effet, avec environ 6 000 consultations par jour en France l'entorse de la cheville est la plus fréquente. L'entorse de cheville est une pathologie qui concerne les ligaments de l'articulation et ces ligaments sont eux-mêmes composés de plusieurs faisceaux et font office de liaison entre les différentes parties osseuses à savoir le tibia, le péronné, le fibula et l'astragale. Enfin, l'entorse de cheville grave correspond à une rupture complète des faisceaux du ligament et elle peut être accompagnée d'une fracture. La consultation qui peut se dérouler dans les services d'urgence consiste principalement à faire le point sur les circonstances de l'accident, la symptomatologie, par exemple de cheville enflée, les douleurs ressenties par le patient et sa capacité ou non à bouger sa cheville. En général, l'examen clinique suffit à diagnostiquer la pathologie ligamentaire et à mettre en place un traitement pour soigner l'entorse bénigne de la cheville. Dans le cas où une fracture est suspectée, en plus de l'entorse de la cheville, une radiographie peut être prescrite par le médecin. Le principe général pour obtenir la cicatrisation est de supprimer toute tension sur le ligament atteint. Aucune tension n'étant observée à l'appui lors de la marche ni pour les mouvements de flexion et de extension de la cheville. On peut donc se permettre de prescrire au patient une attelle de cheville amovible dans les entorse bénigne. Les autres éléments du traitement ne sont pas spécifiques et obéissent à la traumatologie générale. Ça va être le glaçage, la surélévation du membre, la compression contre l'œdème et les anti-inflammatoires après le troisième jour, les antalgiques bien sûr. Et en cas d'entorse grave, a fortiori s'il existe un arrachement ligamentaire, généralement, c'est un plâtre pour trois semaines complétées, deux ou trois semaines d'attelle. Question 53 Quelles sont les complications d'une fracture de la maléole ? Il fallait répondre A. Une flébite B. Une infection C. La formation d'un calvicieux de la cheville. Une fracture maléolaire se traduit avant tout par une impotence fonctionnelle, autrement dit une impossibilité de poser le pied au sol et donc de marcher. La douleur est intense dans la zone de la maléole fracturée et elle est amplifiée à la palpation et la cheville peut être déformée en cas de déplacement de la fracture et un œdème donc se forment. La cheville est simplement immobilisée pendant six mètres avec un plâtre, une résine ou une botte amovible qui immobilise des orteils jusqu'au genou et qu'il faut porter jour et nuit. Les appuis sont proscrits, ils pourraient créer un déplacement dans la cheville. en revanche s'il s'agit d'une fracture complexe c'est-à-dire instable ou déplacée elle impose la réalisation d'un geste chirurgical. Nous avons vu les complications qui sont la thrombose vénose profonde de l'infection et le calvicieux de la cheville. Il peut aussi y avoir un manque de consolidation de la fracture ou un mauvais alignement et la perte de la fixation ou encore une arthrite post-traumatique qui se produit souvent si la réduction de la fracture n'a pas été correctement effectuée. Donc avec la série qui vient nous allons voir les polytraumatismes donc je vous laisse prendre connaissance des questions et essayer d'y répondre. Ne cherchez pas la question 59 elle n'existe pas je suis passée directement de la question 58 à la question 60. donc voyons les réponses de cette série sur les polytraumatismes question 54 les signes cliniques observables du choc chez un polytraumatisé sont il fallait répondre B la tachycardie C la pâleur du faciès et D la chute de la pression artérielle ces signes sont des signes de tout état de choc avec une pression artérielle basse et si le choc n'est pas traité ça s'aggrave la tension artérielle chute jusqu'à l'instabilité hémodynamique où le choc peut devenir fatal alors il y a plusieurs types de chocs le choc hypovolémique c'est le plus courant lié à une hémorragie ou une autre sorte de perte de liquide ou une déshydratation et lorsque le corps essaye de compenser la perte de sang ou de liquide étant de maintenir la pression artérielle élevée apparaît la tachycardie la polypnée les pupilles dilatées et la pâleur du faciès éventuellement même une transfération et à mesure que le choc hypovolémique s'aggrave le patient devient léthargique confus et finit par perdre connaissance question 55 les lésions les plus fréquemment observées chez un polypnée traumatisé la réponse est la A les lésions cervicales question 56 quels sont les signes d'une détresse respiratoire chez un patient polytraumatisé les réponses étaient D la polypnée et E la cyanose alors bien entendu les causes d'une détresse respiratoire chez un patient polytraumatisé sont nombreuses elles peuvent être dues à un traumatisme axélofacial ou à une lésion cérébrale grave mais aussi à une lésion pariétale par exemple des fractures costales ou encore pleurales ou pulmonaires avec un pneumothorax ou un hémothorax ou des contusions pulmonaires souvent avec hémoptysie en tout cas quelle que soit la cause on retrouve une dyspnée une polypnée une cyanose et une hypotension question 57 la détresse circulatoire se traduit par A un choc cardiogénique C un choc hypovolémique et D un choc obstructif le choc cardiogénique il est lié à une défaillance aiguë primitive de la pompe cardiaque entraînant des désordres hémodynamiques métaboliques et viscéraux en relation avec la chute du débit cardiaque et qui conduit donc à un état d'hypoperfusion tissulaire c'est l'une des causes de collapsus cardiovasculaires alors un choc cardiogénique peut faire suite à une embolie pulmonaire par exemple ou une tamponnade péricardie ou une rupture de la paroi cardiaque ou encore une incapacité du muscle cardiaque à fonctionner correctement ou bien une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire donc le choc hypovolémique on l'a déjà évoqué je ne reviens pas dessus et le choc obstructif lui est la conséquence d'un obstacle au remplissage ou à l'éjection au niveau cardiaque et il en résulte de façon logique une chute importante du débit cardiaque et les trois principales causes de choc obstructif sont la tamponnade le pneumothorax compressif et l'embolie pulmonaire question 58 concernant donc les lésions permettant d'identifier un polytraumatisme il fallait cocher la réponse E les lésions dont une au moins engage de pronostics vitales on l'a déjà évoqué dans d'autres questions alors par exemple on considère comme polytraumatisé un patient qui présente une fracture de rate et une fracture humérale droite la fracture de rate étant la lésion qui engage de pronostics vitales et la fracture humérale étant donc une seconde lésion question 60 la prise en charge initiale d'un polytraumatisé nécessite et bien il fallait répondre A la pose d'une minerve rigide 3 points et D un accès vasculaire alors en effet la prise en charge classique d'un patient polytraumatisé et bien elle commence sur le lieu d'accident et il y a un conditionnement à l'aide d'un colis cervical et d'un matelas à dépression et un accès vasculaire c'est un grand classique question 61 chez un patient polytraumatisé accueilli en service d'urgence les premiers examens radiologiques réalisés en urgence sont et bien il fallait répondre une radiographie de bassin la réponse A donc et D une radiographie de thorax ce sont vraiment les deux premiers examens qui vont permettre un petit peu de débroussailler le cas bien entendu l'examen d'imagerie médicale le plus utile lors du bilan d'un polytraumatisé ensuite c'est le scanner corps entier question 62 quels critères utilise-t-on pour rechercher des lésions graves non suspectées par l'examen clinique alors il fallait répondre c'est les critères de Vittel alors l'algorithme décisionnel de Vittel créé à Vittel en 2002 d'où son nom sert de base pour le triage pré-hospitalier du patient polytraumatisé donc cet algorithme prend en compte divers éléments des variables physiologiques des caractéristiques du traumatisme par exemple s'il y a eu des tonneaux ce qui serait un signe de violence du choc ou l'existence d'autres victimes ou le port de la ceinture du casque etc les lésions anatomiques par exemple au niveau du bassin par exemple ou autre les traitements mis en oeuvre par exemple la ventilation et tous les autres traitements et l'état antérieur du patient si c'était une femme enceinte si c'était une victime qui était sous anticoagulant etc alors nous allons maintenant voir une série de questions sur les complications ischémiques de certains traumatismes donc je vous laisse en prendre connaissance essayer d'y répondre donc voyons les réponses aux complications ischémiques de certains traumatismes à la question 63 le syndrome de Volkman alors il fallait cocher donc la réponse C est un redouté dans les fractures du coude et E correspond à la séquelle définitive d'un syndrome des loges en effet le syndrome de Volkman est la conséquence d'un syndrome des loges non traité il est caractérisé par une rétraction d'origine ischémique des muscles de la loge antérieure de l'avant-bras donc il ne concerne que le membre supérieur et non le membre inférieur d'où la réponse c'est à redouter dans la fracture du coude alors il y a la conséquence d'une ischémie musculaire et nerveuse suite à l'arrêt de la perfusion cellulaire liée à un phénomène mécanique d'hyperpression vasculaire les lésions ischémiques touchent les muscles les nerfs et les vaisseaux il est causé par les traumatismes de l'avant-bras et du coude également le plâtre ou un pansement ou garrot trop serré ou encore un hématome ou un œdème question 64 concernant le syndrome de Volkman toujours il fallait répondre B il présente une acrocyanose C il se caractérise par une attitude irréductible en griffes et E est une atteinte vasculonerveuse en effet dans un premier temps on va avoir une douleur intolérable des troubles sensitifs comme des paresthésies ou une hypoesthésie puis une anesthésie des troubles moteurs parésie puis paralysie et une sensation de picotement une acrocyanose et dans un second temps il y aura une atténuation de la douleur et une rétraction des muscles fléchisseurs c'est la fameuse main en forme de griffe ainsi donc que des troubles vasculaires question 65 concernant le syndrome des loges il fallait donc répondre A c'est une urgence chirurgicale C il se manifeste aussi bien aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs et D il peut aboutir à l'amputation de la jambe alors le syndrome des loges ou syndrome de loges est la conséquence de l'élévation de la pression intratissulaire dans une ou plusieurs loges c'est à dire dans les compartiments musculaires fermés par une membrane fibreuse inextensible appelée aponevrose qui sont présentes dans la jambe l'avant-bras ou la main cette pathologie douloureuse peut s'accompagner d'une diminution de la circulation sanguine c'est à dire une ischémie qui augmente la souffrance des fibres musculaires et des nerfs l'ischémie peut aboutir à une amputation le syndrome des loges résulte d'un conflit entre le contenant c'est à dire l'aponevrose et le contenu c'est à dire le tissu musculaire mais aussi les nerfs et les vaisseaux sanguins et l'augmentation du volume du muscle par exemple peut être liée à la contraction musculaire ou à la formation d'œdème ou encore d'hématomes voire à des anomalies veineuses ou musculaires en ce qui concerne les anomalies du contenant ça peut être par exemple une aponevrose épaissie suite à une fibrose ou un traumatisme et donc on a vu que ce syndrome des loges se manifeste au membre supérieur ou inférieur au contraire du syndrome de Volkman et la forme aiguë est liée à une augmentation brutale de la pression suite à un traumatisme et ou à une trop forte compression par un bandage ou un plâtre provoquant un engorgement donc des muscles on parle de syndrome de Volkman quand il touche un avant-bras plâtré et l'élément compressé doit être retiré donc le plus vite possible question 66 concernant les signes du syndrome des loges débutant il fallait répondre B la douleur spontanée ou A la mobilisation des extrémités C la perte de la sensibilité des doigts ou des orteils à effet la douleur constitue le principal symptôme elle est accompagnée d'une sensation de tension et oblige à interrompre l'effort elle est d'intensité variable et pourra par exemple provoquer une simple clodication ou au contraire être très violente peuvent être associées à la douleur des sensations anormales de fourmillement d'engourdissement ou de picotement une paresthésie ainsi qu'une paralysie transitoire de la loge concernée donc la réponse C la perte de sensibilité des doigts ou des orteils question 67 concernant les éléments de surveillance contribuant au diagnostic d'une flébite alors il fallait répondre B la mesure de la fréquence cardiaque D la mesure de la température et E la surveillance du mollet en effet il faut vraiment connaître par coeur ces signes de la flébite donc la fréquence cardiaque et la température parce qu'il y a une dissociation pour température ce qui signifie que le patient peut avoir une température normale ou un léger fait bricule en revanche les pulsations vont être beaucoup plus élevées qu'elles ne devraient l'être généralement les deux courbes température et pulsation sont parallèles là il y a un décrochage le pouls décroche par rapport à la température la surveillance du mollet parce qu'il y a une perte du balottement du mollet et on retrouve bien entendu la douleur la rougeur la chaleur et la fameuse douleur à la dorsiflexion du pied le signe de homance question 68 concernant les complications possibles du premier lever il fallait cocher B l'hypotension orthostatique C la lipothymie et D l'embolie pulmonaire en effet le fait de se lever après avoir subi par exemple une anesthésie générale ou après un allaitement de plusieurs jours ou plus ça peut causer une hypotension orthostatique du fait du passage de l'horizontale à la verticale et c'est repérable parce que le patient va avoir des vertiges et dont on a risque de chute et voire même une perte de connaissance la lipothymie et ce que l'on cherche évidemment à éviter en incitant un premier lever en douceur étape par étape et sous surveillance en ce qui concerne par exemple l'alitement prolongé toutes les circonstances qui favorisent une immobilisation ou un alitement prolongé vont s'accompagner d'une stase sanguine c'est à dire un ralentissement de la circulation ce qui rend propice à la formation de caillots sanguins il y a des actes chirurgicaux qui sont particulièrement pourvoyeurs aussi de thrombose ce sont par exemple les interventions gynéco-obstétricales les interventions orthopédiques ou encore l'immobilisation plâtrée ou bien une insuffisance cardiaque ou une maladie infectieuse il y a un cancer tout ça ça peut engendrer une thrombose veineuse profonde et donc une embolie pulmonaire qui est la complication de la thrombose veineuse profonde complication généralement prévenue par les anticoagulants bien entendu voici maintenant une série sur les précautions post-opératoires et la surveillance donc comme toutes les autres vous prenez connaissance et vous tentez de répondre Voici maintenant les réponses sur cette série sur les surveillances post-opératoires question 69 parmi les propositions suivantes concernant une patiente prémédiquée qui doit rester à jeun avant son départ au bloc opératoire il fallait répondre c'est elle ne doit pas fumer et e elle doit appeler l'infirmière si elle souhaite se lever alors elle ne doit pas fumer parce que la fumée de cigarettes combustibles et surtout le monoxyde de carbone qu'elle contient réduit l'oxygénation du corps ce qui peut présenter un risque de complication et troubler la cicatrisation elle doit appeler l'infirmière parce que la prémédication permet d'atténuer l'anxiété qui précède l'intervention et peut entraîner une sédation et donc un risque de chute si la patiente se lève en ce qui concerne les autres réponses il ne faut pas mâcher de chewing-gum encore que cela soit très conversé puisque certaines études ont prouvé que la mastication de chewing-gum améliorait la vidange gastrique et diminuait aussi l'anxiété du patient en pré-opératoire bien sûr il ne faut pas boire puisque la personne doit rester à jeun le jeûne pré-opératoire permettant d'éviter le risque d'inhalation lors de l'induction de l'anesthésie par ailleurs pas de vernis puisque le vernis empêcherait de dépister l'apparition d'une cyanose en paire ou post-opératoire question 70 parmi les propositions il fallait voir celle qui concernait le premier levé donc il fallait répondre à ce dit d'un patient qui se lève de son lit la première fois après une chirurgie ou après un allaitement prolongé et C est un soin infirmier question 71 concernant le drainage aspiratif redon alors il fallait répondre C représente une porte d'entrée pour l'infection et E favorise la cicatrisation en évacuant les sécrétions séreuses hématiques purulantes alors le drain de redon s'utilise autant pour le drainage actif comme système aspiratif ou pour un drainage passif c'est à dire utilisé donc en déclivité le redon est un drain qui permet de laisser s'écouler à l'extérieur des sérosités du sang et l'objectif est d'éviter l'infection et de favoriser le processus de cicatrisation des plaies chirurgicales internes lorsque le patient remonte du bloc l'infirmier note la quantité des sérosités et leur aspect et cela permet de surveiller un risque hémorragique et infectieux hémorragique par rapport à la quantité et infectieux notamment plus par rapport à l'aspect et il vérifie également la propreté du pansement qui recouvre le point de sortie du redon mais le drain lui-même c'est une porte d'entrée pour l'infection d'où les précautions d'asepsie lors des différentes manipulations des pansements et aussi de l'ablation nous allons donc maintenant voir une dernière série de questions qui concernent les amputations je vous invite à faire pause pour lire les différentes questions et essayer de répondre à la prochaine Passons à la correction de cette série sur les amputations. Question 72, concernant l'amputation, il fallait cocher la réponse A. Elle correspond à l'ablation accidentelle ou chirurgicale d'un membre ou d'un segment de membre. La réponse D, elle peut être décidée lors d'une artériopathie obliterante. Et E, elle peut être décidée à la suite d'un accident de la voie publique. En effet, les indications d'une amputation sont soit traumatiques dans 15% des cas, principalement chez les jeunes suite à un accident par section, écrasement ou brûlure profonde, soit médical du fait de certaines pathologies, surtout vasculaires, 80% des cas comme le diabète et les artériopathies obliterant des membres inférieurs, ou encore cancéreuses dans 5% des cas comme l'ablation d'un membre, par exemple pour un sarcome, ou l'ablation du sein. Question 73, l'amputation est réalisée ? Eh bien, il fallait répondre E, dans aucune des propositions précédentes. En effet, l'information ne peut pas être directive. L'amputation ne peut être réalisée qu'avec l'accord du patient, ou de la personne de confiance, ou le tuteur, si le patient n'est pas en capacité de consentir, si c'est un mineur ou un incapable majeur, etc. Et ce, après une information libre et éclairée par le médecin. L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. Le patient participe au choix thérapeutique qui le concerne. Donc, on ne pouvait répondre à la réponse B sans attendre la décision du patient, puisqu'il doit donner son accord. Et seulement avec l'accord des proches, c'est aussi une réponse fausse. La notion de proche est quelque chose de très vague. On a bien vu que c'était, si le patient n'était pas capable, ça pouvait être que le tuteur, si c'est un mineur, ou un incapable majeur, ou la personne de confiance, si la personne est dans la capacité de répondre à ce moment-là. Quant à la réponse D, souvent malgré le refus du patient, eh bien non. L'article 41 du Code de la santé publique est très clair. Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement. Le risque de refus de soins a été prévu par la loi Kouchner qui précise que le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix. Et si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour le convaincre d'accepter les soins indispensables. Et le Code de déontologie médicale précise quant à lui, lorsque le malade en état d'exprimer sa volonté refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. La loi du 4 mars 2002 a cependant prévu une disposition particulière pour les cas de mineurs ou majeurs incapables, on l'a évoqué, dont les parents ou le tuteur refusent les soins. Lorsque le refus de soins risque d'entraîner des conséquences graves pour le mineur ou le majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. Question 74. Une amputation de membre inférieur peut être décidée suite à ? Eh bien, il fallait répondre C. Une artériopathie obliterante et D. Un ostéosarcome. La cause la plus fréquente d'amputations des membres en France est d'origine vasculaire. Le plus souvent, effectivement, c'est une artériopathie obliterante. Et ces amputations concernent, bien sûr, en majorité, les membres inférieurs. On a vu tout à l'heure que les amputations pour cancer sont de l'ordre de 5%. Donc, c'est le cas de l'ostéosarcome. Et pour les artériopathies, c'est 80%. Question 75. Concernant le bandage du moignon, suite à une amputation, il fallait cocher A. Prévient les tensions cicatricielles. C. Diminue le risque hémorragique. Et D. Maintient la stabilité du volume et de la forme du moignon. En effet, l'intérêt du bandage post-opératoire du moignon, c'est, bien sûr, de protéger la cicatrice et le moignon et favoriser le retour veineux. Le bandage est une composante essentielle du traitement car elle permet donc de diminuer l'œdème, également la douleur, mais également, comme on l'a vu dans la réponse D, de stabiliser le volume du moignon ainsi que sa forme. Question 76. Concernant l'intérêt du bandage de modelage du moignon, il fallait répondre C. La mise en forme conique du moignon. D. Le maintien de la stabilité du volume et de la forme du moignon. Et E. La favorisation de la mise en place de la prothèse. Alors, ce bandage est mis en place très rapidement suivant l'opération. Il est renouvelé au moins deux fois par jour, matin et soir. Et l'utilisation de bandage se fait jusqu'à la stabilisation du moignon, c'est-à-dire environ six mois. Et lorsque le port de la prothèse a lieu, le bandage est à appliquer dès que la prothèse est enlevée. Autre intérêt de ce bandage, c'est aussi de diminuer les douleurs fantômes, qui sont donc des douleurs neurogènes ou neuropathiques générées par les nerfs qui ont été sectionnés. Question 77. Concernant les douleurs du membre fantôme, justement, il fallait donc cocher D. se nomme aussi algo-hallucinose, et eux sont parfois résistants au traitement antalgique usuel. Donc en effet, ces douleurs se caractérisent par un syndrome neurogène. Après une amputation, certaines personnes ressentent de la douleur dans la partie du membre qui n'est plus là. Cette sensation est une douleur du membre fantôme, et la douleur est bien réelle. La partie fantôme fait référence à l'emplacement de la douleur, c'est-à-dire que le cerveau a conservé l'empreinte détaillée du membre amputé, et il le conserve longtemps après le traumatisme. Le syndrome du membre fantôme touche environ deux tiers des amputés, et il est moins fréquent lorsque le handicap survient chez les plus jeunes, ce qui s'expliquerait par une plus grande plasticité du cerveau jeune, plus à même de faire son deuil d'un membre perdu et d'effacer cette image. Alors la douleur fantôme peut être gérée. Elle est souvent résistante au traitement antalgique usuel, qui sont souvent des traitements adaptés aux douleurs nociceptives, ce qui n'est pas le cas des douleurs du membre fantôme, qui sont des douleurs neurogènes, neuropathiques. Question 78. Lors de l'amputation d'un membre supérieur, le risque de douleur du membre fantôme, il fallait répondre donc B, diminue avec une préparation psychologique. Alors, en effet, la préparation psychologique a un effet positif. Mais on l'a vu, la douleur touche la quasi-totalité des amputés. Alors là, il est question du membre supérieur, mais on va reprendre un petit peu cette histoire de membre fantôme de manière plus générale. Il n'y a pas de médicaments spécifiques pour traiter une douleur fantôme. La douleur, elle est due aux nerfs endommagés, et peut être soulagée en prenant par exemple des antidépresseurs tricycliques, tels que l'amitriptyline, c'est le laroxyde. Les antidépresseurs aident généralement à améliorer le sommeil, ce qui peut aider le patient à se sentir mieux. On utilise aussi les médicaments pour l'épilepsie, comme la gabapentine, c'est le neurotin, ou encore la carbamazépine, c'est le tégretol, qui aident donc également à soulager la douleur nerveuse. Alors, ils agissent en calmant les nerfs endommagés, en ralentissant les signaux de douleur, voire même en les empêchant, les signaux de douleur qui sont incontrôlés. Chez certains patients, la codéine et la morphine, qui sont donc des opioïdes, aident à soulager la douleur fantôme. Ils ont en plus des effets secondaires à type de sédation et de constipation, donc ce ne sont pas les plus adaptés. Il existe aussi des méthodes non-invasives qui sont utiles pour soulager la douleur fantôme, comme par exemple la stimulation nerveuse électrique transcutanée, la TENS, ou encore l'utilisation d'un membre artificiel électrique, ou la boîte à miroir, ou encore l'acupuncture. Voilà, ce questionnaire de révision est terminé. J'espère que toutes ces questions vont vous avoir permis de bien réviser ces processus traumatiques, et je referai sûrement des vidéos de révision, je l'espère un petit peu plus courtes. A bientôt !